salut à tous c'est capitaine flamme aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à reproduire les couleurs que vous voulez dans nos fus par rapport à un screen donc le screen vous a appris dans la vidéo précédente comment le faire et pour commencer vous devez télécharger le programme si vous n'avez pas déjà qui s'appelle photo filtre donc c'est pour ceux qui connaissent la grande version on va dire c'est photoshop et la plus la moins compliquée c'est paint qui sont deux logiciels pour des retouches photo donc celui ci c'est le plus facile à utiliser il me semble enfin moi j'ai une fois que c'est bien assimilé ce pas très dur donc là ici je vais vous mettre le lien dans la description et suffit de cliquer ici de le télécharger l'installer et ensuite donc moi je l'ai déjà installé il est je ne vois pas là ici donc c'est un logiciel qui me semble qui est gratuit celui que je vous ai mis là donc on se retrouve sur dofus donc moi aujourd'hui on va dire que j'aimerais bien reproduire les couleurs de ma coiffe parabiote donc je vais vous montrer par contre cette fois ci avec une autre couleur donc on va prendre celle ci par exemple parce qu'il ya un peu toutes les couleurs donc je fais un zoom comment je fais clic droit sur le dofus et je clique sur zoom oups ou alors vous cliquez directement sur votre personnage et vous cliquez sur zoom et ici vous pouvez choisir la grosseur du zoom que vous voulez faire donc maintenant que j'ai zoomé à fond je vais faire un screenshot et je vais faire une fois que je suis dans photo filtre je fais clic droit coller en tant qu'image là le screen qu'on vient de faire est sur photo filtre donc maintenant on va quitter ça et on va faire comme si on se crée un nouveau personnage ou comme si on voulait changer de couleur s'il veut bien ce que d'office un peu du mal pour le moment quand vous avez pu remarquer donc on va prendre un roublard comme d'habitude oh non j'ai envie de changer on va prendre un sacré non sacré donc pour faire donc ici une fois que vous avez votre screen ou une autre photo que vous avez pris que vous avons vu reproduire les images vous cliquez ici sur l'outil pipette et par exemple on va prendre la première couleur on va prendre celle du chapeau la couleur bleue mais prenez toujours la plus la version la plus claire donc ici je vais prendre le milieu du chapeau qu'on pouvait voir c'est un peu plus foncé ici et ici parce que quand vous allez prendre comme vous pouvez le voir la couleur va se remettre sur votre personnage mais les ombres vont être changées donc si vous mettez la couleur la plus foncée ça va être encore plus foncé donc prenez la couleur claire moi j'ai fait clic gauche dessus ici il ya un code qui apparaît donc vous le sélectionnez ctrl c pour le copier puis vous retournez ici donc on va prendre la première couleur moi on va dire je prends les vêtements vous faites la touche shift enfoncée donc pour ceux qui connaissent pas la touche shift c'est tout à gauche de votre clavier c'est une flèche qui monte vers le haut comme ça cliquez enfoncée et vous faites clic droit sur la couleur deux fois et alors là ici il ya une petite petite fenêtre qui apparaît et vous faites contrôler pour coller ce que vous avez copier dans photofiltre ou alors vous recopier le code ici sans prendre le petit symbole ici et vous faites valider et voilà la couleur que vous avez pris deux photos filtre j'essayais de vous montrer s'il veut bien voilà a été exactement recopier sur votre personnage donc là on va continuer cette fois ci on va prendre la couleur rose donc encore une fois on prend la couleur la plus claire on copie le code qui ici en bas à droite on va prendre les cheveux shift enfoncés plus qu'il gauche sur la couleur que l'on veut la fenêtre mais contrôler et voilà la couleur encore été mis et alors on va prendre le noir qui est le plus face pas vraiment noir plus gris une des couleurs les plus dures à reproduire parce que si vous voulez faire vous mais de faire comme ici changer descendent et puis galérer pour le trouver alors que si vous faites notre technique pas la couleur exacte serait fait et pour les personnes qui jouent avec des parabiotes l enfin c'est le comment le rendu est vraiment est vraiment magnifique donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je devais vous montrer donc n'oubliez pas de télécharger la version il me semble que c'est gratuit celle que je vous ai mis mais c'est possible que ce soit une version d'essai mais de toute façon pour les personnes qui l'utilisent beaucoup il ya toujours moyen de le craquer je vous dirai pas comment parce que je sais pas mais si c'est un truc payant a toujours moins de le craquer ou alors télécharger une version d'essai donc c'est à peu près tout ce que je devais vous dire il me semble oui donc on va se laisser ici merci d'avoir regardé cette petite vidéo tuto j'espère que je vous ai appris quelque chose de nouveau je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre dans les commentaires me dire si vous avez envie que je vous fasse un tuto sur diverses choses ou quoi que j'ai pas encore imaginé et j'essaierai de faire ça en conséquence de vos commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous